Voici donc la leçon d'honneur de Michel Rappat. Ça fait toujours un peu mal, entre guillemets, pour les collègues, mais voici un bref exposé, très très bref, parce que le grand exposé viendra du maître, à savoir l'exposé de Michel. Michel est un enfant du pays. Il est né à Lausanne. Il a eu son diplôme en 73 ici. Il a fait sa thèse ici. Il l'a gagné en 78, en physique, paradoxalement en physique expérimentale, sachant que c'est quelqu'un qui, depuis, passe surtout son temps à simuler. Pas toujours, dit-il. Il a passé un post-doc aux Etats-Unis, à Oak Ridge. Et puis, à part un bref interlude entre 82 et 84, a fait toute sa carrière ensuite chez nous, ici, à l'EPFL, où il a immensément contribué, d'abord comme chercheur, ensuite, à partir de 90, comme professeur ici. Bon, vous verrez par les diapos de Michel tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait faire. Là, j'ai mis quelques diapos aussi pour illustrer le genre de choses sur lesquelles il travaille. Je vous détaillerai de quoi il s'agit dans peu. Michel a eu des responsabilités administratives ici. Il a été vice-doyen. Il a été chef de section. Ce qui m'arrend, c'est que j'ai l'impression de me souvenir que tu t'étais occupé du doctorat. Ça manque dans ton CV. Oui, tu as été délégué au doctorat de l'EPFL. Mon prédécesseur. Oui, pour tous les doctorants de l'EPFL. Tu as donc été à ce titre mon prédécesseur. Mais ça manque dans ton CV. Je dis ça comme ça. Ce qui prouve qu'il est modeste. Il a aussi dirigé le Mérou. Je vous laisse deviner ce que c'est. Inutile de dire que dans son curriculum, il y a les médailles honneur, etc. C'est très long. C'est très long. Je n'en citerai qu'une qui est la médaille d'or du FEMS. Le FEMS, c'est la Fédération européenne des sociétés de matériaux. C'est la fédération de toutes les sociétés européennes de matériaux. Il a donc eu l'honneur fêtier de cet ensemble de sociétés. Je n'en dirai pas plus. Il a aussi été highly cited author. Je crois qu'on n'a pas à dire tellement plus. Il y a deux autres pans d'activité que l'on a ici. Trois en fait. Parce que l'ordre de mission des écoles polytechniques fédérales est d'enseigner, de faire des travaux de recherche et aussi d'avoir un impact tangible sur l'économie. Michel a été le fondateur de la première start-up du parc scientifique de l'EPFL, Calcom. C'est, je pense, encore, nombre d'années après, l'une des entreprises qui a le mieux fleuri sur ce parc scientifique. Donc, c'est une autre belle plume dans son chapeau. Michel aussi est un enseignant, un enseignant dévoué, un enseignant qui a marqué pas mal d'étudiants, qui a contribué beaucoup de cours au contenu à la fois solide et, ce qui est paradoxal, rendu souvent facile à digérer, le dernier étant le feu d'artifice final, étant donc le cours d'introduction à la science des matériaux, cours réunissant les sections de matériaux et de mécanique, et qui est devenu, avec le succès de l'EPFL, et de ce cours tellement grand qu'il a fallu le sous-diviser en plusieurs amphis. Michel, tu es, et je crois qu'au nom de tous, on va te dire un grand merci pour tes contributions à l'enseignement. Pour certains, ça passe après la recherche. Pour ceux qui, je pense, ont une certaine intégrité et intégralité de leur vision du milieu académique, ça fait un tout, et ça fait une partie importante d'un tout. L'autre tout étant, bien sûr, la recherche et l'impact que sa recherche peut avoir. Alors, tu as été choisi, je le dis au nom de la section des matériaux, qui maintenant décerne un prix au meilleur enseignant. Tu as été choisi, tu as été élu, tu as été, je dirais, par l'évidence même, en fait, désigné le lauréat du premier prix du meilleur enseignant des matériaux. Et on aurait pu t'offrir un bouquet de fleurs, il y en a un là, ça aurait été assez facile. On s'est posé la question de savoir quoi t'offrir. Et on s'est dit, bon, on sait que tu as un fin cuisinier, et on sait que tu es métallurgiste. Alors, finalement, à force de raisonnement, on a décidé de t'offrir ce que vous voyez là, à l'écran, à savoir... Bon, tu devines ce que c'est. C'est une cocotte en fonte. Tu as reconnu les structures de la fonte. On s'est dit qu'à défaut de pouvoir cuisiner les étudiants, dorénavant, tu pourrais cuisiner des navets, des rutabagas et autre chose. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont diverses structures dont vous admirez la diversité. C'est tout de la fonte. La fonte, c'est du fer avec plus de 2, et quelques étudiants diront, quelques pourcents de carbone, ce qui en abaisse suffisamment le point de fusion, de façon à ce que l'humanité a pu, depuis des millénaires, fondre ce métal, contrairement aux aciers, et le couler pour faire des formes diverses, dont les délicieuses cocottes, dont maintenant Michel possède au moins une, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Les fontes ont une variété de structures qui est phénoménale. Vous voyez là des fontes grises, des fontes blanches. Vous avez vu des fontes à graphite sphéroïdale, là des fontes à graphite en lamelle. C'est une façon de vous dire que le monde de la solidification des métaux, un monde qui a son importance depuis l'aube de l'humanité civilisée, est un sujet terriblement vaste, terriblement riche et fascinant. Michel a beaucoup contribué par ses travaux de recherche, a contribué tant comme pionnier et ensuite comme figure maîtresse, de l'art, de la simulation, de la modélisation, par, et c'est ça qu'il a largement introduit, beaucoup de gens prenaient une feuille de papier, résolvaient des équations, Yvan Tsoff et d'autres. Ce que Michel, son équipe et quelques collègues du tout noyau central, John, are you here, ont contribué, c'est d'avoir apporté tout ce qu'un ordinateur peut faire en matière de simulation numérique pour arriver à résoudre et comprendre certains problèmes et puis ensuite aussi arriver, et Michel a fait les deux, arriver à comprendre et prédire quelle serait la structure d'un métal. Je ne sais pas si vous jaugez la complexité de la chose, là il y a en plus la complexité des traitements thermiques qui sont apportés après que la pièce soit coulée, mais un métal qui solidifie, déjà en soi, pose dans certaines conditions, fréquemment rencontrées, le problème dit de la dendrite. La dendrite, c'est un cristal qui croît, puis tout d'un coup se déstabilise et adopte une forme d'arbres, d'arborescence avec des branches, dendrite vient de dendros en grec pour arbre. Comprendre la dendrite, comprendre comment elle se forme, quand est-ce qu'elle se forme, avec quelle échelle, a été un mystère qui, je crois, a fait couler de l'encre pendant des décennies et n'a été résolu en fait que par l'apport, ou en large partie par l'apport de la capacité que nous avons maintenant de simuler de façon numérique ce genre de problème. Je vais arrêter là, simplement pour vous dire que Michel a eu un impact majeur, non seulement sur le plan de l'impact industriel de cette école, de son rayonnement dans la Suisse, dans la Suisse romande en particulier, et puis dans le monde, parce que maintenant Calcom est une entreprise qui fait partie d'un groupe plus grand qui est global, dans son enseignement, où il a non seulement beaucoup contribué, mais contribué avec excellence, mais aussi dans ses travaux de recherche, où il a attaqué un problème passionnant, dans lequel, rien que pour nous embêter, ses contributions parmi les plus passionnantes ont eu lieu ces dernières années. Michel, je te cède la parole. Merci. Applaudissements 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 On est allé à la parole, là. Applaudissements Merci. Bien. Alors, premier test, c'est de voir si on arrive à connecter un câble VGA sur un ordinateur. Jean-Luc. Applaudissements Voilà. Alors. Voilà. J'essaie de ne pas tirer la feuille. Ah. C'est bon ? Vous voyez quelque chose ? Oui. Merci. Moi, je ne vois rien, parce que je suis un peu tombé. Bien. Tout d'abord, merci, Andréas, pour ces mots extrêmement chaleureux et sympathiques. Tamila barre extrêmement haut. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'il y a eu une journée, en mon nom, donc je suis extrêmement flatté, organisée par Wilfried Courts et Anne Roy et Jean-Luc Débiol, où on a déjà pas mal évoqué de choses. C'était pas mal de moments émouvants. Et donc, je remercie, mais je viens de vous remercier à la fin, parce qu'en général, c'est là où la voix un petit peu se casse, alors que dans l'exposé, je vais essayer de la garder. Bien. Donc, merci à vous tous d'être présents. Je vois qu'il y a pas mal d'étudiants, et ça me fait très plaisir, notamment des étudiants que j'ai eu le plaisir d'avoir au cours d'introduction à la séance des matériaux que j'ai enseigné pendant six ans, à raison de deux fois. Alors, une fois, comme l'a dit Andréas, l'hiver, avec les mécaniciens et les matériaux, c'est 350 étudiants à peu près, et puis au printemps, aux microtechniciens électriciens qui font à peu près aussi le même nombre. Donc, s'ils étaient tous venus, évidemment, on aurait eu un petit problème. Bien. Je vais vous parler, le titre, j'ai marqué la métallurgie, et pourquoi pas ? La métallurgie, évidemment, comme l'a dit Andréas, quand je suis revenu des Etats-Unis, venant de la physique, je suis tombé dans un laboratoire de métallurgie physique, donc métaux. Et après le laboratoire qui a été rebaptisé en 2003, quand Wilfried Court s'est parti à la retraite et que j'ai repris la direction du labo, qui s'appelait le laboratoire de simulation des matériaux, mais qui était essentiellement concerné par des métaux. Alors, pourquoi le complément de titre et pourquoi pas ? Eh bien, c'est l'objet de mes premiers slides, et j'ai fait un exposé, parce que c'est toujours une leçon d'honneur, c'est très difficile, parce que vous vous adressez en même temps à des gens qui sont hyper spécialistes du domaine, des gens qui ont un bon bagage scientifique, et puis qui vont comprendre quand même pas mal, et puis il y a des gens qui n'ont pas vraiment de bagage, je dirais de physique, ou de thermodynamique, ou de chimie, et l'exercice consiste à essayer de passer un message quand même pour chacun d'entre vous. Donc, c'est un cours qui sera peut-être jugé par cet un peu trivial, mais enfin, je vais quand même essayer de le rendre attractif, et compréhensible peut-être en même temps. Donc, c'est un gros challenge. Pourquoi ce complément, et pourquoi pas ? Le premier, évidemment, c'est de se dire, ouais, bon, la métallurgie, l'âge du bronze, l'âge du fer, depuis le temps qu'on le connaît, tout devrait être résolu. Première chose. Deuxième chose, il y a un peu une vision zola de la métallurgie, on voit des fours, des hauts fourneaux, de la fumée partout, là je vous montre une photo de l'usine intégrée de sidérurgie de Gant, en Belgique, qui est probablement une des plus grandes usines, et on voit les tas de charbon qui vont servir à réduire l'oxyde de fer, pour faire finalement du fer. Donc ça, on se dit, bon, pourquoi avoir choisi ce sujet ? C'est pas très sexy, comme on dit maintenant. La deuxième raison est plus personnelle, et j'ai vu qu'il y avait certains de mes collègues physiciens qui ont commencé les études ici, en même temps que moi, dans la section de physique, c'est qu'on avait un cours, enfin, on avait deux cours de métaux à option, et l'un de ses cours, c'était connaissance des métaux, si je me souviens bien, c'était le professeur Martenet qui nous le donnait, et je crois que la deuxième semaine où on est arrivé, on a eu cette équation, en venant du gymnase. L'effort pédagogique était certain, on se disait, tiens, il y a un triangle posé sur la base, parfois on nous l'a présenté posé sur la pointe avec un carré, le H, des fois il le biffait, on se disait, tiens, il s'est trompé, non, c'est un H-barre. Autant dire que pour nous, c'était plutôt ça. Et pour ceux qui ne lisent pas le chinois, j'ai traduit grâce à Google ce symbole. Il y avait une, donc c'était le premier cours de connaissance des métaux, on se disait, oulala, c'était un cours à option, donc pas obligatoire, je me dis, j'ai essayé quand même de poursuivre une semaine, puis il nous a montré ça, sans quasiment aucune explication, on va le voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase, et donc je me suis dit, si c'est ça ce cours, je ne vais pas prendre ce cours à option. Et en fait, l'histoire est, par les concours de circonstance, c'est que finalement je suis tombé dans les métaux un peu plus tard. Parce que mon but, j'avais un but en commençant la physique à l'EPFL, c'était vraiment de me réaliser. Et comme j'utilise souvent des dessins du chat, de M. Gluck, eh bien le chat dit, quand j'étais petit, je voulais devenir moi, et mon rêve d'enfance est réalisé. Je n'avais pas vraiment le projet de devenir professeur à l'EPFL. Donc j'en arrive au plan de l'exposé, et je l'ai distingué finalement entre le passé, le présent et le futur. Le passé, je vais essayer de vous montrer ce que le professeur Martenet aurait dû nous enseigner. Je vais vous faire un cours accéléré de métallurgie, qui va durer cinq minutes. Puis comme je n'ai pas pris pour ma thèse la métallurgie, j'ai été dans un laboratoire de physique expérimentale, comme l'a dit Andréa, parce que j'aime bien l'expérience aussi, même si je suis un très mauvais expérimentateur, comme dit mon frère quand je bricolais mon vélo moteur. Donc j'ai été dans un laboratoire de physique expérimentale qui s'occupait de nanocrystaux. Et vous verrez que la boucle s'est bouclée il y a près de 30 ans. Dans la deuxième partie, d'une part, je vous donnerai un exemple d'application des diagrammes de phase, et de leur utilité pour résoudre un problème fondamental, entendons-nous, on n'est pas en train d'étudier le boson de Higgs, mais un problème quand même intéressant, qui est la croissance péritectique couplée. Mon Dieu, quelle horreur ! Et puis, d'autre part, vous verrez que les nanocrystaux nous ont amenés à revisiter un problème de germination, en quelques slides. Et puis le futur, j'essayerai peut-être, je suis un très mauvais prévisionneur, même si je fais de la simulation, mais j'essayerai d'élaborer quelques... Bon, parlons d'abord du passé, le diagramme de phase. Donc moi, si j'avais eu M. Martenet qui m'avait dit, voilà, ce qu'est un diagramme de phase, c'est à deux dimensions sur un plan, parce qu'on a quand même plutôt l'habitude de lire à deux dimensions une feuille de papier, sur l'axe vertical, donc c'est dur de vous montrer ça, je suis très en biais, mais sur l'axe vertical, vous avez la température, sur l'axe horizontal, une composition. En l'occurrence, c'est le diagramme de fer-carbone, qui, on le verra à la fin de l'exposé, c'est un des systèmes les plus importants encore de notre civilisation. Donc, vous avez, sur un axe, la température, sur l'autre, la composition. Et vous avez des lignes qui vont déterminer des domaines. Tout ceci est calculé à partir de la thermodynamique, il y a des raisons profondes qu'on ne va pas, bien sûr, élaborer, mais si je prends à haute température, vous avez du liquide. Donc, si je mettais à l'horizontale la composition en sucre, eh bien, si vous avez autour, je ne pense pas que je vais y arriver là, par là autour, vous avez la température de fusion du fer, ça serait comme pour de l'eau, ça serait zéro degré. Puis, si vous rajoutez du sucre dans de l'eau, vous avez de l'eau sucrée, mais ça reste toujours de l'eau. Il y a une autre région que j'ai mise en évidence, ici la zone bleue, ça s'appelle fer austénitique, c'est de l'austénite qu'on met gamma, c'est une structure solide, cristalline, mais qui a, on le verra tout à l'heure, les atomes sont arrangés selon un arrangement bien particulier qui est en fait celui que vous avez dans vos, ça vous ne le savez pas, dans vos couverts, c'est de l'acier inox, l'acier inox c'est du fer, nickel, chrome, mais ça aura la même structure cristalline que ce que j'ai mis ici. Alors, si vous placez un métal, par exemple, dans le point qui est assuré bleu et rose, il se trouve en fait là, vous avez pris un alliage de 1,5% de carbone, il ne se trouve ni liquide ni solide, en fait, il va y avoir une partie de liquide qui a la composition de la ligne de droite et puis une composition du solide qui est donnée par la ligne de gauche. Bien. Et puis, dans des zones biphasées, c'est où il y a, donc là, il y aura deux phases, c'est comme si vous aviez du solide et de la glace et de l'eau qui coexiste avec peut-être un peu de sucre. Si maintenant, je prends une autre région, ben voilà, dessous, de nouveau, vous allez regarder à gauche, ben, il y a du fer, puisqu'on vient de le voir, c'est une zone de fer, et puis tout à droite, mais qui sort de l'écran, c'est du carbure de fer, ce qu'on appelle de la sémentite, effet 3C. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre tous ces noms dans la tête quand je suis arrivé en métallurgie, je dois dire. Et c'est vrai que, de par les morphologies et la variété qu'a montré Andréas, c'est difficile. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous prenez un petit échantillon de température uniforme, vous le mettez dans un four, vous le mettez à l'état liquide, il est dans la zone tout en haut, en rouge, et je le sors du four et il se refroidit. Eh bien, il va changer de couleur, il passe en bleu, il cristallise, il devient solide. Si maintenant, je mets un échantillon qui est assez long, parce que ça va revenir assez souvent dans l'exposé, un échantillon qui fait peut-être 10 cm, et puis qui a la tête dans le four et les pieds dans la glace, c'est un peu comme si vous le faites, vous avez l'établissement, si par exemple c'est 1000 degrés d'un côté et puis quasiment 0 degré de l'autre côté, vous allez avoir ce qu'on appelle un gradient de température, c'est-à-dire qu'il y aura 1000 degrés d'un côté, 0 de l'autre, sur peut-être 10 cm, ce qui fait 100 degrés par centimètre. Tous les centimètres, vous augmentez de 100 degrés. Alors, si vous mettez un tel échantillon, donc il a une partie liquide en rouge, une partie semi-liquide, semi-solide, et puis une partie déjà solide, et que vous le tirez à vitesse V, vous le sortez du four, grosso modo, pour l'amener dans le froid, vous remarquerez que la zone hachurée, ça m'a pris au moins une heure de faire ça dans un PowerPoint, vous remarquerez que la zone hachurée, eh bien elle est restée toujours au même endroit. Et si maintenant vous avez un super microscope, et maintenant on arrive à le faire par des mesures de radiographie ou de tomographie rayon X, si vous regardiez dedans, eh bien vous auriez cette structure. C'est-à-dire, vous auriez le liquide tout en haut, à la température de ce qu'on appelle du liquidus, le début ici, et puis le solide ne va se former pas n'importe comment, il va se former sous forme de dendrites qui deviennent de plus en plus épaisses. Et si on faisait un instantané, eh bien on verrait du liquide et du solide tel que montré ici. Alors pour vous montrer ici une vraie dendrite, c'est celle de Jonathan Fridli dans sa thèse, il a fait exactement ça, il a solidifié un alliage aluminium-zyn, et tout d'un coup, lorsqu'il était en train de croître très gentiment ces dendrites, il les a surprises, en lâchant d'un coup l'échantillon dans la glace, ça a trempé le liquide avec une structure très 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 fine, qu'il a pu éliminer numériquement, et puis il a regardé cette dendrite en tomographie rayon X au Polscher Institute, reconstituer cet objet et l'observer. Je vous montrerai d'ailleurs pas mal d'expériences plutôt que des équations et des choses comme ça, mais par contre, je vous montre ici une simulation, une des plus grandes simulations qui a été faite de dendrites, de croissance de dendrites, pétascale, c'est-à-dire péta, ça veut dire, c'est pas péta ou schnock, c'est 10 puissance 15, ça veut dire 1 avec 15 zéros, instruction d'ordinateur de calcul, multiplication, division, etc. par seconde. Et ils ont fait ça sur un nombre de processeurs hallucinant, et si le... J'ai essayé de retrouver ma souris. Alors, voilà. Et voilà comment une collection de dendrites croît dans un ordinateur, dans un ordinateur gigantesque. Vous avez plein de dendrites qui croissent, qui vont, évidemment, vous tirer l'échantillon, ça doit croître, et en fait, chaque collection, quand vous avez des dendrites qui ont la même orientation, c'est qu'elles viennent d'un même germe, d'un même départ, et puis qu'elles vont appartenir à ce qu'on appelle en métallurgie et en matériaux un grain. C'est-à-dire, c'est une région de l'espace où les atomes ont grosso modo la même orientation. Bien, vous êtes au point sur les dendrites, on peut passer au sujet suivant. Je vous ai dit que c'est un cours accéléré. Donc, maintenant, si je prends ce qu'on appelle une composition eutectique, et je vais en avoir besoin tout à l'heure, vous prenez cette composition très particulière, voyez que vous passez d'une région liquide où il n'y a qu'une phase, tout d'un coup, à une région où il y a deux phases, et il n'y a pas cette région où tout d'un coup, il y a du liquide et du solide, et ça, c'est ce qu'on appelle un eutectique. Et si vous le solidifiez, il va venir d'un coup, ça y est, il fait deux phases, à gauche, du fer qui a moins, vous remarquerez qu'il a moins de carbone que nominal, et puis il y a le carbure de fer qui a beaucoup de carbone de l'autre côté. Et si je regarde comment ça se passe vraiment avec une échelle assez fine, vous allez voir qu'il y a d'un côté des lamelles de fer qui vont, elles ont envie d'avoir moins de carbone, donc elles le passent gentiment aux voisins, c'est un peu comme à la cafette, je dis aux étudiants, quand vous avez des pommes de terre et des épinards à midi, que votre voisin aime bien les épinards et puis vous ne les aimez pas, inversement, vous aimez les patates, vous lui passez les épinards, il vous passe les patates. C'est de la diffusion. Et donc ça se passe par ce qu'on appelle diffusion couplée, et ça s'était résolu dans les années 60. Et si on regarde, alors de nouveau pour vous montrer cette fois une expérience, j'aurais pu vous montrer de la simulation, ça c'est des vieux films faits par Jackson et Hunt, magnifiques, avec des organes, ops, pardon, je reviens en arrière, alors mon curseur, il est là, vous avez des lamelles, on les voit légèrement gris foncés, gris clairs, et quand on va plus vite, ça se fragmente en des espacements plus fins, si je ralentis, ça redevient, il y a tout un système adaptatif de l'espacement de ces lamelles en fonction de la vitesse de tirage. Bien, mais j'ai dit que moi, je n'avais pas envie de faire de la métallurgie, donc ok, on laisse tomber les diagrammes de phase pour l'instant, et moi j'ai décidé d'aller dans un laboratoire qui était précurseur à l'époque, dans les années 1970, puisqu'il s'occupait de nanocrystaux, à l'époque on n'appelait pas ça des nanocrystaux, on disait des petites particules, ou des agrégats d'atomes, et après le mot nano est bien sûr devenu à la mode. Nano voulant dire un millionième de millimètre si on est en train de parler de taille. Alors, on va parler, vous avez vu que le gamma tout à l'heure du fer, quand j'ai dit que c'est de l'osténite, en fait c'est cette structure-là, c'est des atomes qui se répartissent au passage du liquide solide, ils vont se mettre sur les sommets d'un cube, alors le cube bien sûr il est tout petit, c'est environ 0,2, 0,3, 0,4 nanomètres, ça dépend de la substance, il y en a sur les sommets du cube, et il y en a sur les faces du cube, et on appelle du coup cette structure cubique à face centrée, CFC, ce n'est pas un certificat d'apprentissage, c'est la structure dans laquelle se solidifie pas mal de matériaux. Alors quand vous prenez des très très petits cristaux, voilà un très beau film qui a été fait par Marc Flueli, dirigé par Philippe Buffa, qui était à l'époque le directeur du Centre Microscopie Électronique, vous avez deux petits cristaux d'or qui sont vus en microscopie, les petites lignes que vous voyez c'est des plans atomiques, alors maintenant on fait encore de meilleures résolutions, et tout d'un coup vous voyez qu'ils ont tendance à se mettre ensemble, j'arrête là, ils ont tendance à se mettre ensemble par d'abord diffusion de surface, puis par coalescence, parce qu'en fait ils veulent minimiser leur surface, et comme c'est des cristaux qui sont structurés, et bien ils vont, hop là, je vais arrêter, pas au bon endroit, j'aimerais vous montrer quelque chose qui va revenir par la suite, donc voilà c'est parti, ils migrent, on a l'impression qu'ils s'approchent, mais en fait c'est de la diffusion de surface qui les fait s'approcher l'un de l'autre, ils merge ensemble, à l'état solide, c'est pas deux gouttes de liquide qui s'approchent, et puis à un certain moment, voilà, j'arrête ici, vous remarquez, alors depuis là, je vous en ai à la peine à vous montrer, mais il y a une ligne là, une ligne là, et vous voyez que les atomes de part et d'autre sont totalement symétriques, et ça c'est ce qu'on appelle une mâcle, retenez ce mot, parce que ça va revenir, une mâcle, les anglais ils ont un terme beaucoup plus clair, ils disent a twin, c'est à dire un jumeau, les atomes tout d'un coup, ils font une faute de croissance, et lors de la croissance, ils cèdent la croissance, et tout d'un coup, ils se déplacent un tout petit peu, et ils font exactement le symétrique de l'autre partie. Donc ces morphologies qu'on appelle des cristaux de wolf, parce qu'ils sont assez gros, ils sont facetés, etc., quand ils sont vraiment très 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 petits, c'est à dire peut-être 10 000 atomes, et bien la nature a choisi, elle est très paresseuse, et puis elle choisit toujours un objet qui va avoir le minimum d'énergie, si on prend en même temps le volume, et si on prend la surface. Alors il se trouve que lorsqu'on regarde ces structures cubiques à face centrée, les plans 1, 1, 1, alors vous savez, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas 111, comme m'a dit une fois un étudiant, c'est parce que ça dénote les indices, de prendre 1 sur un axe, 1 sur un axe, et 1 sur un autre axe, et ces plans, vous les voyez, si vous prenez tous les plans 1, 1, 1 d'un cube, ça forme ce qu'on appelle un tétraède, quatre faces, qui a comme arrête, toutes les arrêtes, toutes les faces, il a six arrêtes, il a toutes les arrêtes des diagonales des faces, donc voilà un tétraède, et l'angle entre deux plans, c'est 70,5 degrés à peu près. Donc la nature se dit, moi j'aimerais bien mettre que des plans 1, 1, 1, en surface, parce que je sais que c'est les plans qui me coûtent le moins d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de faire d'abord un décaèdre, c'est-à-dire assembler cinq tétraèdres pour faire dix facettes décaèdres, mais en faisant ça, si vous faites 5 fois 70 degrés, 1,5, il vous manque 7 et quelques degrés, ce qu'on appelle un défaut d'ouverture, mais je n'insiste pas. Mais surtout, ce que vous allez avoir, c'est qu'un, ils ont tous l'axe rouge, qui est une direction, qui est l'axe du cube que vous avez tout à gauche, et puis en plus, comme deux tétraèdres sont parfaitement symétriques, vous avez en fait une marque entre chaque tétraèdre, l'opération de symétrie qu'on a vu tout à l'heure en microscopie. Alors la nature ne fait pas beaucoup de décaèdres, mais elle fait, alors là c'est des marques, elle fait ce qu'on appelle des icosaèdres, c'est un des polyèdres de Platon, Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, il est prédit qu'il y avait cinq polyèdres réguliers dont l'icosaèdre. Icosaèdre, 20 faces, donc vous prenez 20 tétraèdres, vous les mettez ensemble, il y aura plein de petits défauts d'ouverture, et puis ça fait une merveilleuse symétrie, donc toutes les faces sont des faces 1, 1, 1, et si vous regardez toujours la figure de Marc Fluely, vous avez une très haute résolution à l'époque avec les microscopes de l'époque, donc 1988 à peu près sa thèse, vous regardez ce ticosaèdre selon l'axe de symétrie 2 qui passe par le centre du polyèdre et par l'arête, et donc ce triangle, c'est celui-ci, ce triangle bleu clair, il est là, etc. Et donc c'est quelque chose d'absolument magnifique que la nature fait lorsqu'elle est vraiment sous une forme très 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 petite. Bien, que ceux qui ont décroché se rassurent, comme dirait le chat, parce que moi j'ai dit parfois des choses très intelligentes que je ne les comprends pas moi-même. Donc ne vous rassurez-vous, on va essayer quand même de poursuivre avec ces quelques notions que je viens de vous montrer pour aborder le présent. Le présent, et tout d'abord, j'ai décidé de vous montrer finalement deux projets relativement récents qui vous montrent plutôt des aspects un peu fondamentaux de la métallurgie, évidemment la question que vous pourriez avoir à la fin, j'anticipe déjà, c'est de dire oui mais à quoi ça sert ? Ben ça sert à la même chose qu'au boson de Higgs, c'est de savoir d'où l'on vient, etc. Ah, il y a des journalistes qui sont très forts pour arranger des histoires, mais pour nous, c'est de comprendre pourquoi les structures se forment ainsi. Alors des fois, on veut les appliquer à des procédés, mais des fois, on a envie d'améliorer notre connaissance fondamentale dans notre domaine. Et j'ai choisi ces deux sujets que personnellement, j'aime bien. Et ça n'a aucun jugement de valeur par rapport aux nombreux doctorants que j'ai dans la salle. Donc les autres qui n'ont pas été choisis ne sont pas fâchés. Alors nous étions il n'y a pas longtemps avec mon épouse au Japon. On a été voir le grand Bouddha de Nara au temple d'Aïje. C'est impressionnant de voir ce grand Bouddha. Il fait 16 mètres de haut. Il était coulé au 8e siècle. Pour le faire, les Japonais avaient besoin des capacités et de la technologie déjà à l'époque, notamment des Chinois et des Indiens qui maîtrisaient mieux la technologie. Ils ont fait venir ces gens. Ils ont coulé 340 tonnes de bronze. Et pour monter le moule, ils ont commencé par en bas. Et bien sûr, il n'est pas plein à l'intérieur. C'est comme un œuf de Pâques. Donc il coule le bronze entre deux parois de céramique. Et ils ont monté le moule jusqu'aux 16 mètres de haut pour atteindre la tête. Ils ont fait comme une petite colline. Alors qu'est-ce que le bronze ? C'est un vieux matériau puisqu'on parle de l'âge du bronze, des plus vieux matériaux métalliques, à part l'or qu'on trouve sous forme native. Qu'est-ce que le bronze ? Et donc là, on va utiliser tout ce que vous savez maintenant sur les diagrammes de phase. Alors on voit le diagramme de phase du bronze, c'est cuivre éteint. On dit, ouh là 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 là, ça se corse. Il y a beaucoup de lignes là-dessus. Mais on va se focaliser juste sur une petite partie qui est la partie qui va nous intéresser parce que le bronze est plutôt dans les hautes teneurs en cuivre. C'est quand même beaucoup de cuivre, pas trop d'éteint. Et si on agrandit cette zone et que je la regarde, je reconnais de nouveau, ah tiens, c'est bon, je maîtrise. Là, il y a du liquide à haute température avec un peu d'éteint. Là, il y a une structure cubique à phase centrée. Je le retrouve comme pour l'or, comme pour le ferro-sténétique. Mais il y a une petite phase qui vient se glisser en dessous de cette ligne qu'on appelle un invariant. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un péritectique. Alors, si on faisait la même expérience de solification et qu'on regardait, eh bien, de la même manière que tout à l'heure, en dessous de ce liquidus d'alpha, vous allez faire des dendrites de cette phase alpha comme avant. Mais lorsque tout d'un coup vous allez arriver vers cette ligne, le système vous dit, ah mais attendez, moi je rentre dans un système où il y a ici alpha, la cubique face centrée, puis du gris qui est cubique centrée à droite. Donc, je dois faire cette phase. Et effectivement, elle va se faire. Et la beauté des diagrammes de phase, c'est de se dire, si vous regardez, vous avez le liquide à droite, la phase bêta grisée au milieu et la phase alpha à cœur. Alors, bien sûr, si vous regardez sur la partie droite du diagramme, par à gauche, vous avez le liquide, la phase qui se met en périphérie de la phase alpha, d'où le nom péritectique, et voilà comment croit la croissance essentiellement du bronze. Si on fait une coupe maintenant à travers cette structure ici, eh bien, vous allez voir, il y a un noir très foncé, ça sera le liquide qui existait au moment où on a trempé le liquide, le système. Donc, on n'a pas le temps de... On fait des structures très très fines, donc il est en noir. La couche bêta, vous voyez bien qu'elle est en contact avec le liquide, elle délimite au fond, elle s'interpose, je cherchais le terme, entre le liquide et l'alpha. Mais il se trouve que c'est pas toujours comme ça. Si on va à très très faible vitesse, on ne fait pas de dendrites. Et ça, ça veut dire qu'en fait on doit faire une croissance qu'on appelle un front-plan, c'est-à-dire qu'on va faire de la phase alpha qui avance avec le liquide en haut, la phase alpha en bas. Alors, le système choisi, et ça, c'est des expériences que d'abord avait commencé Frédéric Collère, puis poursuivie dans la thèse de Jonas Valeton. Alors, vous voyez, c'est un long échantillon qui a été solidifié dans un four, la partie à chaud, la partie à froid, on tire là-dedans à très très faible vitesse, et on va voir la phase d'abord alpha qui se forme, ce qu'on a prédit, elle est légèrement jaune, dorée, elle a pas mal de cuivre, puis tout d'un coup, quand on arrive à cette température péritectique, donc la phase bêta devrait se faire, on voit que le système est très très perturbé, on fait un moment du bêta, on fait du alpha, on fait du alpha avec des petites gouttes de dents de bêta, puis tout d'un coup, on voit des lamelles qui apparaissent qui nous font furieusement penser à l'eutectique tout à l'heure. On dit, tiens, mais eutectique, ça c'est étonnant. Effectivement, si on regarde plus proche du liquide trempé, on voit qu'effectivement le liquide est à droite et les lamelles alpha et bêta ont l'air relativement régulières, un peu moins régulières parce que l'espacement est très grand, pour les spécialistes, la courbure joue un rôle beaucoup plus faible. Et si maintenant, comme jeunasse, pour éviter la convection, on avait fait ça dans des diamètres très très petits, 500 microns, donc 0,5 mm de diamètre, ce que vous voyez là, c'est un demi-millimètre de diamètre pour éviter la convection. L'avantage d'un tel échantillon, c'est qu'on peut prendre tout l'échantillon, on le transporte au Paul Scherer Institute et on fait de la tomographie pour voir la structure de ces lamelles en trois dimensions. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une reconstitution des coupes, si vous voulez, vous allez les voir défiler en profondeur, mais la reconstruction est 3D parce qu'évidemment, montrer du 3D, on ne voit pas grand-chose. Donc, vous avez des coupes qui sont montrées en rouge à gauche et puis dans l'échantillon au centre en direction du front trempé. Vous voyez ces lamelles, l'alpha, c'est le gris foncé, le bêta, c'est le gris clair et elles ont un léger drift. Je n'insiste pas là-dessus, ce n'est pas très régulier, mais quand même, c'est assez régulier. Il y a du alpha et du bêta et quand on arrive vers l'interface trempée, hop, ça y est, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait ? Jonas a pris ces échantillons et il a mesuré dans chacune des coupes la surface occupée par la phase alpha, le gris foncé, par la surface totale de l'échantillon. Il n'y a pas d'échappatoire pour le soluter puisqu'on a tout l'échantillon ici. Et ce que vous voyez, vous voyez d'abord une courbe à votre gauche où ici, on a reporté la fraction de cette phase grisée par rapport à la surface d'échantillon en fonction de la distance. On voit du bruit mais on voit aussi que globalement, la fraction a tendance à descendre. On n'a pas pu faire la croissance assez longtemps parce qu'évidemment à 0,5 millième de millimètre par seconde, il fallait attendre très 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 longtemps et ce qu'on appelle l'état stationnaire, il serait atteint lorsqu'on est normalement à 12%. Donc c'est encore très loin, c'est à 70 millimètres à peu près. Mais ce qui est intéressant, on s'est dit mais c'est curieux, en fait, est-ce que c'est vraiment du bruit ? Alors on a pris une petite portion, on l'agrandit et vous l'avez ici agrandi avec en rouge cette fois la courbe expérimentale. Donc le rouge c'est la courbe expérimentale et puis là on s'est dit mais c'est quand même curieux, ça n'a pas l'air si bruité que ça, il y a comme une espèce de période et c'est là qu'on a commencé à se dire on va essayer de faire des calculs et là on a fait avec John Densig de l'université d'Illinois qui venait régulièrement à Lausanne et Mathis Plapp de l'école polytechnique Paris qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et en fait on s'aperçoit que d'une part le résultat de la simulation la fraction elle est oscillante bien sûr beaucoup plus régulier parce que c'est un modèle en plus il est bidimensionnel mais en plus elle va décroître légèrement la période n'est pas exactement la même on aurait pu essayer de raffiner sur les coefficients de diffusion c'est eux qui contrôlent de ce phénomène mais ce qu'on a c'est qu'on a un mode en lambda c'est à dire des oscillations la phase alpha c'est le jaune la phase bêta c'est le gris le liquide il est en haut et en fait le système va essayer d'atteindre l'état stationnaire à très longue distance en faisant une modulation des phases alpha et bêta voilà bien on va parler maintenant un peu de germination parce que jusqu'à présent je vous ai dit voilà vous tirez un échantillon à travers un four et donc il y a des dendrites qui croisent mais il faut bien que les dendrites commencent par quelque chose il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle un germe qui va se former dans le liquide alors ici je vous montre une courbe on a sur l'axe vertical l'enthalpie c'est l'énergie globalement si vous voulez c'est ce que vous mesurez avec un calorimètre et puis la température sur l'axe horizontal et de la même manière que sur un diagramme de phase mais ici j'ai pris un système ce qu'on appelle une aire c'est un système pur donc c'est par exemple de l'eau donc vous savez que son point de fusion c'est zéro degré donc si on est à l'équilibre c'est à dire les diagrammes de phase le système va faire ça il va se refroidir puis quand il arrive au zéro degré il reste à zéro il se transforme en glace et après il descend jusqu'à la température de votre congélateur à moins 18 ça c'est la situation idéale ce qu'on appelle à l'équilibre mais ce qui se passe c'est qu'en général ça fait plutôt ça le système se dit il faudrait bien que je fasse du solide mais ça va me coûter de l'énergie parce qu'en fait on va le voir il y a une énergie de surface qu'on avait vu tout à l'heure pour les petits cristaux donc il va descendre à une certaine température en dessous de la température d'équilibre donc on peut avoir de l'eau à moins 5 moins 10 voire moins 15 degrés de l'eau très très pure dans des récipients vitreux par exemple vous pouvez avoir des systèmes qui sont totalement en surfusion alors la surfusion ça veut dire que c'est surfondu vous êtes en dessous du point de congélation du système pour l'eau et si tout d'un coup la germination démarre parce que vous approchez un petit morceau de glace ou bien parce qu'il y a une impureté qui a démarré un petit solide le système va faire ça il va germer revenir quasiment sur sa courbe d'entalpie et solidifier donc vous avez vu que si je regarde juste ici vous solidifiez tout en réchauffant alors on va voir une petite manip bon Fabien Sorin qui a repris mon cours pour le printemps m'a dit tu ne veux pas faire la manip sur on stage j'ai dit bon d'une part avec l'émotion d'autre part je ne connais pas la salle j'ai bien fait de ne pas prendre cette manip ici donc je l'ai filmé c'est Jean-Luc Débiol qui me l'a filmé pourquoi il y a cette surfusion juste avant de vous montrer le film c'est parce que pour faire le premier germe c'est valable pour la glace qui se forme dans les nuages souvent c'est des petits grains de sable qui peuvent jouer le rôle d'inoculant les puits d'été avec les vents du Sahara on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a joué un petit rôle et bien c'est dû à l'énergie de surface parce que pour faire le premier solide il y a une taille très très faible et ça c'était des choses qu'on étudiait dans le laboratoire c'était très utile ce que j'avais fait dans ma thèse pour étudier notamment les changements thermodynamiques dans les nanocristaux et ces choses là alors ici on n'a pas pris de l'eau on a pris de l'acétate de sodium et vous voyez dans ce petit flacon ici c'est du liquide mais on est à environ 20 degrés 22 degrés or ce matériau a une température d'environ une cinquantaine de degrés comme point de fusion donc vous le mettez à bain-marie bien fermé vous le liquéfiez vous le laissez refroidir et il est liquide 30 degrés en dessous une trentaine de degrés en dessous de sa température de fusion alors maintenant on va faire le film et ça c'est le film service audiovisuel homemade je dis des choses parce que j'ai de la peine à me taire on approche ce liquide d'un récipient je mets un thermocouple qui mesure la température je verse vous voyez que la température monte 32 33 34 35 etc tout en le liquide se transforme il devient blanc 39 40 il est en train de réchauffer de rejoindre sa courbe normale dans 45 et après on a fait un effet super 3D de filmer voilà vous avez fait un solide tout en le réchauffant c'est ce qu'on utilise notamment dans les petites pochettes que vous pouvez acheter pour vous chauffer sur les pistes de ski vous le mettez à bain-marie ou dans votre micro-onde vous le chauffez vous le prenez sur les pistes de ski et puis au moment où vous avez froid vous déclenchez la germination par un petit ressort il y a toute une polémique de savoir pourquoi le ressort germine enfin la germination alors cette germination qu'on appelle là elle est hétérogène c'est à dire qu'on verse en récipient il y a plein d'impuretés dans le truc il y a le thermocouple etc c'est ce qu'on appelle la germination hétérogène c'est pas tout seul que ça s'est fait si vous prenez vraiment de la germination dans le volume du liquide très pur sans aide extérieure et bien la surfusion de germination est souvent très très élevée j'ai un collègue nous avons un collègue en Allemagne qui mesure par exemple dans des petites gouttelettes de nickel 300 degrés de surfusion pour le nickel par exemple et on n'est même pas sûr que c'est encore de la germination totalement homogène mais récemment Güven dans sa thèse Güven Courtoudou dans sa thèse a montré que la germination pouvait être non pas assistée par un corps étranger mais par une préorganisation du liquide et cette préorganisation du liquide elle a été en fait observée sous forme de ce qu'on appelle des quasi-cristaux en 1984 par Schechtman qui lui a valu le prix Nobel 2011 si je ne me trompe pas donc comme disait ce matin je ne sais plus qui il faut 25 ans c'était charbon pour le prix Nobel il faut 25 ans ce n'est pas tout faux ces quasi-cristaux ça ressemble à des cristaux ici je vous ai montré un quasi-cristal de holmium-magnésium-zain vous remarquez que c'est un deux décaèdre 12 facettes c'est le dual platonicien de l'icosaèdre c'est-à-dire que l'icosaèdre qui a 20 faces et 12 sommets celui-ci il a 12 faces donc si vous mettiez vous pointez chaque milieu des faces par un petit point dans le centre et puis que vous les reliez ça vous fera un icosaèdre donc ça c'est un quasi-cristal c'est quelque chose qui n'a pas d'ordre translationnel il n'y a pas une invariance de translation mais il y a de l'ordre dans ce cristal qui est une symétrie 5 et ça ça révolutionnait un tout petit peu comme une autre manière de voir la manière dont on voyait les cristaux alors je vous la fais courte parce que le temps avance le mécanisme que l'on a proposé avec Guvenne est le suivant il était d'abord mis en évidence dans un système aluminium-zain quand on rajoute un tout petit peu de chrome quelques centaines de ppm de parties pour millions dans l'or jaune avec une collaboration qu'on a fait avec Rolex et là Rolex m'a autorisé même à mettre le nom Rolex sur le papier ce qui pour moi était le plus beau prix que j'ai jamais reçu parce que sinon ils interdisent toujours d'utiliser le nom à part peut-être Federer le nom Rolex donc on a pu faire un papier on a pu mettre que l'auteur qui était Alberto Sico en l'occurrence que j'ai vu tout à l'heure avec Guvenne on a pu mettre la filiation Rolex bref donc en fait ce qu'il faut remarquer vous voyez comme toujours des fois c'est intéressant comme l'histoire humaine mais l'histoire scientifique aussi fonctionne Frank était un grand visionnaire en 1952 donc deux ans après que je sois né avait dit pour expliquer certaines expériences de son collègue Turnbull il avait dit le liquide a peut-être un arrangement qui ne favorise pas la germination de la phase cubique à la phase centrée par exemple qu'on a vu tout à l'heure parce qu'en fait dans le liquide il y a un ordre à courte distance qui est icosaédral il y a un atome au centre et 12 atomes qui se mettent autour un peu comme l'icosaède qu'on a vu tout à l'heure pour la multimaclée mais ça n'a rien à voir là c'est juste les atomes qui sont déjà un peu arrangés en icosaède puis si vous prenez un liquide qui a déjà un peu cette structure puis que vous essayez de le cristalliser suivant certaines conditions ces motifs icosaédraux si vous voulez ils vont s'arranger ou en collant des faces ou en collant des sommets ou en collant des arêtes pour faire un quasicristal qui va bien sûr respecter la symétrie 5 de base du motif alors là j'ai mis bien sûr un icosaède pour simplifier mais c'est encore un quasicristal ça n'est pas la particule multimaclée que je vous ai montré tout à l'heure mais dans le système aluminium zinc-chrome on va prendre du chrome là-dedans parce que tous ces petits motifs c'est du chrome puis quand on a mis suffisamment de chrome dedans il en reste moins dehors à un certain moment vous allez faire une couche de structure cubique à face centrée sur les facettes par hétéro-épitaxie et donc il y a des relations d'orientation du coup le cubic face centrée il se retrouve multimaclé comme la particule tout à l'heure et la pire des choses en plus c'est que lorsque vous continuez à refroidir comme c'est un système péritectique dont j'ai parlé tout à l'heure la phase qui a initié ça elle doit normalement disparaître c'est-à-dire qu'en croissant ça va vous faire croître des grains qui sont multimaclés qui ont des relations de symétrie avec un template ce qu'on dit un masque de départ qui a la symétrie de l'icosaèdre mais à la fin il disparaît c'est ce qu'on appelle le crime parfait vous avez commis un acte et il n'y a plus de traces alors comment est-ce que Guven a mis en évidence ça ? il n'a pas pu voir vraiment ces relations d'épitaxie il a vu le résultat et ce qu'il a vu je vais passer juste sur un des points parce que ça serait trop long sinon de tout vous expliquer puis il y a des diagrammes stéréologiques qui sont un peu compliqués à voir en 3D mais simplement je vous ai montré une des premières observations qui nous a mis la puce à l'oreille que c'était le même mécanisme dans l'or jaune vous avez ici de l'or jaune qui n'a pas subi de traitement particulier donc on n'a pas rajouté un composé qu'on appelle l'iridium vous en mettez 20 ppm 20 atomes pour 1 million c'est un iridium et vous voyez que l'échelle en bas c'est plus de 2 mm c'est 1 mm puis que les grains sont déjà beaucoup plus petits et si vous mettez 200 ppm l'échelle est encore 4 fois plus petite 0,25 mm et les grains sont encore plus petits et si maintenant ça c'est des cartes recolorées selon l'orientation des grains c'est une technique qu'on appelle EBSD et on a regardé enfin Guven et Alberto ont regardé les orientations les relations d'orientation et ont constaté qu'il y a un tout petit peu les petits traits blancs les petits vermicelles blancs c'est que quand 2 grains c'est à dire 2 orientations différentes ont une relation de mâclage comme on l'a vu sur le film où si vous voulez les atomes sont symétriques et quand vous mettez 20 ppm voilà le nombre de mâques quand vous en mettez 200 il y a plus de 10% des joints de grains qui sont mâclés et donc ça c'était une évidence et ce qui est extraordinaire c'est que ce mécanisme pour moi en tout cas c'est vraiment une cerise sur le gâteau je dirais de ma carrière parce qu'effectivement ça a permis d'une part ça a bouclé j'ai bouclé avec un peu ce que j'étudiais pendant ma thèse sur les cristaux multi-mâclés moi je travaille plutôt sur les diélectriques parce que je n'aime pas les métaux mais c'est pas grave mais surtout ça a permis de comprendre d'où venaient les mâcles d'une morphologie qui est très particulière qu'on appelle des herbassures les français disent des herbassures les américains disent des twin grains c'est-à-dire des grains qui ont des mâcles à l'intérieur alors vous avez ici dans la thèse de Sylvain Henry ces grains on les voit et ça fait des espèces de faisceaux comme un comment est-ce qu'on appelle un éventail et puis si on regarde c'est des grains mâclés si on regarde la fin ça c'est la thèse de Mario Salgado on voit bien que ces dendrites il y avait comme une espèce de plan au milieu il y a une partie gris clair et gris foncé de par la technique d'observation il y a un léger coin rentrant il y a des bras qui sont symétriques à 60 degrés à peu près c'est des directions 1, 1, 0 et on avait bien compris la croissance mais on ne savait pas d'où venaient ces mâcles et pourquoi est-ce qu'on trouve cette morphologie que dans l'aluminium c'est parce que l'aluminium est le principal élément qui fait des quasicristaux donc la boucle est un peu bouclée et pour vous montrer quand même une simulation Mario avec Jean-Luc Débiol avait fait cette simulation où on prend une demi-dendrite maclée donc le plan rose c'est le plan de marque donc on ne faisait que la moitié il y a l'autre partie qui est symétrique et je dirais que la croissance on la comprenait bien mais la germination il a fallu attendre Guvenne et ses travaux avec Alberto pour comprendre vraiment d'où venaient ces mâcles d'un cid d'un germe qui est lui-même multi-maclé ça c'est la vision d'une marque par le chat c'est mon double je vous présente ma moitié et maintenant on va passer au futur puisque le temps avance le futur alors si c'est pile moi je vais boire un coup si c'est face je vous expose mes projets immédiats et bien c'est face voici mes projets je compte aller boire un coup effectivement l'apéro nous attend donc je vais essayer d'être court dans le futur bien alors moi j'utilise souvent dans le cours et mes successeurs utilisent le bouquin les bouquins notamment de Mike Hachbik un excellent collègue et confrère à Cambridge et il sort souvent des cartes de propriétés en fonction d'autres propriétés là j'ai sorti une de ces cartes qui donne la production mondiale annuelle en tonnes par an avec les différents métaux polymères céramiques et autres ça ne vous dit pas grand chose donc j'ai divisé par le nombre d'habitants sur terre donc vous avez la ligne juste un peu en dessous de la ligne là c'est un tout petit peu plus un tout petit peu puisqu'on est 8 milliards c'est 1000 kilos par habitant puis la ligne suivante c'est une échelle logarithmique 100 kilos par habitant 10 kilos 1 kilo 100 grammes 10 grammes 1 gramme alors si vous éliminez le pétrole et le charbon et qu'on en consomme beaucoup 1 tonne par personne et c'est certainement pas l'Afrique qui en consomme beaucoup si vous enlevez le béton qui contient beaucoup de gravier de pierre de cailloux on va prendre les matériaux qui sont vraiment faits par l'homme par l'être humain vous avez l'acier alors c'est un diagramme qui est relativement ancien il n'a pas été remis un jour là j'ai repris tel quel du livre qu'on avait traduit avec Léa c'est maintenant on est presque 180 kilos d'acier coulé chaque année par tête d'habitant ou 8000 grammes par 400 il y en a beaucoup en Chine il n'y a pas beaucoup de Chinois ici mais on peut se dire tiens en voyant ça on est encore dans l'âge du fer alors ma collègue Karen que j'ai vue tout à l'heure qui me fait le plaisir de venir elle va dire non c'est plutôt l'âge de la pierre parce que le ciment est à égalité quasiment et en plus la densité c'est à peu près trois fois plus faible donc le volume est beaucoup plus important on n'est pas là pour se disputer mais si vous voulez si vous regardez quand même dans nos sociétés bien sûr qu'on sait très bien que le silicium joue un rôle important de nos ordinateurs etc. mais sans métallurgie sans les bétons c'est sûr qu'on ne ferait pas grand chose mais on va se dire oui mais alors bon d'accord mais est-ce qu'il y a encore de la recherche à faire là-dedans j'espère que les deux projets que je vous ai montés tout à l'heure vous l'indiquent et puis là je vous montre juste quelques images pour vous montrer que la métallurgie ce n'est pas uniquement de produire des alliages mais ça intervient les diagrammes de phase et les cinétiques de transformation là j'ai pris un exemple de la thèse de Jonas Vano qui a fait sa thèse avec Erraüs Medica et Aïcha Esler qui co-dirigeait la thèse il devait souder des petits filaments de 300 microns d'acier à 300 microns d'un alliage à mémoire de forme comme pour les lunettes vous savez que vous pouvez beaucoup plier ce qu'on appelle du nitinol nickel titane et il devait faire ses soudures pour aller que le chirurgien puisse aller mettre par des ça fait un peu peur quand on voit les films pour aller mettre ces dispositifs pour aller déboucher par exemple une de vos artères dans une artériole dans le cerveau donc voilà un exemple d'application biomédicale il a dû comprendre les structures qui se faisaient là-dedans il a mesuré des duretés etc. un autre exemple de Denis Favé qui a fait sa thèse avec Rx j'ai pas envie de les citer où on a fait de la soudure de l'or et de l'acier et là vous avez une structure extrêmement compliquée qui montre des transformations à l'état solide transformation cellulaire discontinue transformation par précipitation où on a traité le procédé mais en même temps on a aussi vraiment regardé la métallurgie et un dernier projet que j'ai pris de mon dernier étudiant de master Jean Catin qui a fait un travail là aussi avec le CSEM et le photovoltaïque lab et une entreprise et de nouveau Aïcha Esler sur la liaison un des problèmes du photovoltaïque c'est de collecter les électrons et une des techniques faites par l'entreprise Mayer Burger c'est d'appliquer des fils de cuivre qui sont prêts le fil de cuivre il est en haut on le voit en rond il est prêt coté il est prêt revêtu d'un alliage par exemple indiométin ou bismuth étain et il faut le mettre sur ici vous avez le silicium qui est crénelé qui a une couche d'argent très fine et il y a des tas de phénomènes métallurgiques intéressantes entre le cuivre l'argent le bismuth l'étain qu'il faut essayer de comprendre donc il intervient dans de nombreux secteurs ce qui est merveilleux actuellement et c'est vrai que ça je comprends Andréas quand il dit c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de développement intéressant qui se passe maintenant parce qu'on a des outils de simulation 3D qu'on n'avait pas il y a 30 ans quand j'ai commencé il y a des outils d'observation 3D qui sont magnifiques la tomographie rayon X je vous ai montré pour les péritectiques là il y a un très beau travail de Pierre Burdet en collaboration avec Jonas Vannot sur ces soudures d'acier et de niti où il a grâce à la sonde ionique focalisée ce qu'on appelle des fibres on peut identifier exactement c'est environ 20 microns 20 millièmes de millimètres de côté on peut regarder les phases qui se forment comment elles croissent et les mettre en relation et c'est là que la métallurgie intervient je ne sais pas utiliser un microscope mais en ayant accès au diagramme en relation à un diagramme c'est un peu plus compliqué c'est fer, nickel, titane et vous voyez en fait la surface du liquidus c'est à dire au dessus de vous c'est le liquide et il y a des lignes comme des cartes on peut lire comme des cartes topographiques on a pu mettre en relation les compositions qui étaient entre le niti il est là le fer il est par là et en fait on passe ce qu'on appelle un chemin de diffusion entre les deux un autre exemple et je vais passer rapidement c'était le dernier travail de Massam Sistanitien où on a étudié les interactions entre le liquide le solide pour un problème qu'on appelle la fissuration à chaud vous avez à gauche une coupe d'une tomographie tridimensionnelle où on tire sur un échantillon aluminium cube ça c'est mon collègue Michel Suery et ses collaborateurs il tire à une vitesse très très lente sur un échantillon qui a l'état semi-solide le gris clair c'est du liquide le gris foncé c'est du solide le noir c'est des porosités et au fur et à mesure qu'on tire le système essaie de se réarranger oublier le petit diagramme qui est à gauche et vous voyez apparaître tout d'un coup des cracks en fait ils sont interconnectés en 3D et ça c'est la thèse de Massam à droite où on a fait une modélisation granulaire par une technique de Voronoi avec la mécanique des fluides etc. et pour vous montrer que ça peut faire intervenir différentes échelles la métallurgie différents modèles différents aspects c'est donc une discipline où personnellement moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir à la découvrir parce qu'il y a tout un champ de liberté je dirais un peu que des fois je trouve un tout petit peu trop serrée la physique pure et dure le futur est alors quelques considérations générales c'est vrai que c'est une discipline assez mature puisqu'elle est relativement bien construite et assez ancienne donc elle permet je trouve de bien donner une formation aux étudiants elle a encore beaucoup de questions ouvertes notamment tous les problèmes des interfaces et on a des spécialistes maintenant comme Francesco Stellacci dans notre institut qui est un spécialiste des interfaces entre autres donc il y a un vaste champ encore d'investigation tout n'est pas trouvé de loin pas le coût énergétique les métaux ont des tas d'avantages que je ne vais pas mentionner mais ils ont un coût qui est bien mentionné dans le livre d'HB c'est que il y a très peu de métaux qui existent sous forme natif dans la nature c'est sous forme d'oxyde de sulfate de ce que vous voulez mais pas sous forme naturelle d'un métal pur et donc il faut déjà les séparer de l'oxyde par exemple et ça coûte beaucoup d'énergie pour séparer l'aluminium de son oxyde je dis toujours aux étudiants recycler l'aluminium parce que refondre de l'aluminium qui est déjà métallique ça vous coûte 30 fois moins d'énergie que de réextraire de l'aluminium de son oxyde qui est l'alumine un facteur 30 donc ça vaut la peine de recycler et du coup quand vous les recyclez ça pose de nouveaux problèmes métallurgiques parce qu'il y a plein de sortes différents d'aluminium et quand vous les mettez ensemble on va pas commencer à les trier si il y a la série 2000, 3000 ou 4000 ça va faire une nouvelle métallurgie et puis souvent comme on l'a montré dans quelques exemples c'est une solution déjà il faut des fois interfacer des métaux avec d'autres métaux on connait bien la métallurgie de l'or bien celle du fer quand on les met ensemble c'est une nouvelle métallurgie et puis des fois on veut même l'associer des métaux avec des céramiques ou avec d'autres choses donc après l'air bio et l'air nano qu'on a beaucoup beaucoup entendu moi je pense qu'on va peut-être revoir un nouvel âge des métaux il y a plusieurs initiatives qui sont en cours Metallurgie Europe en Europe aux Etats-Unis la dernière conférence je suis allée il y a plein de projets qui sont en train de se lancer à une assez large échelle et notamment tout le monde parle de fabrication additive où c'est d'abord si on veut vraiment faire des pièces un peu correctement c'est un problème de métallurgie en conclusion la métallurgie c'est une discipline qui est à mon avis digne d'intérêt pour ceux qui ne sont pas encore convaincus je citerai cette phrase de Gustave Flaubert pour qu'une chose soit intéressante il suffit de la regarder longtemps c'est peut-être la même chose dans les couples il suffit de regarder une chose avec attention pour qu'elle devienne intéressante c'était reformuler un tout petit peu différemment et moi je dirais je vais le reformuler une troisième fois tout sujet est intéressant pour autant qu'on s'y intéresse et mon collègue Daniel Chury qui est un spécialiste des fourmis s'est intéressé aux fourmis je lui avais demandé mais tu vas à une conférence sur les fourmis il y a combien de personnes qui vont à cette conférence il m'a dit on sera à peu près 500 je dis ah bon 500 sur les fourmis il m'a dit oui il y en a 490 qui cherchent à les détruire et 10 qui cherchent à les étudier donc vous voyez que tout sujet est intéressant bon vient maintenant la partie la plus difficile d'une leçon d'honneur les remerciements parce qu'une part ça implique beaucoup d'émotions et puis d'autre part on risque d'oublier des gens donc ceux que j'aurais oubliés je l'ai pris déjà de m'excuser et je vais essayer de le faire bon quand on arrive à ce stade comme dirait le chat cette fois nous sommes partis mon vieux Milou on a écrit un livre avec John d'Ensic et beaucoup de personnes se sont dit mais c'est quoi cette ligne à travers votre page de couverture publiée je profite de faire un peu la publicité au presse polytechnique universitaire romande puisque je suis le président du conseil de fondation donc voilà pourquoi on a mis cette ligne c'est qu'il y a beaucoup de cristaux de dendrites et maintenant ça me permet de faire mes remerciements tout d'abord à Wilfrid Jean-Luc et Anne ils ont fait une journée aujourd'hui à mon honneur qui était absolument magnifique avec mes doctorants j'ai eu énormément de plaisir à Sylvie Deschamps et à la faculté pour l'organisation de cette leçon d'honneur on est tous ici et pour l'apéro qui va suivre ensuite dans les personnes qui ont marqué ma carrière mon frère Jacques qui a toujours été un modèle pour moi de rigueur scientifique qui m'a guidé mes pas et qui pour moi était toujours un modèle Wilfrid pour la solidification tu as guidé mes pas et tu m'as montré aussi comment on devait être un directeur de laboratoire John on a eu ces dix dernières années beaucoup de collaborations c'était magnifique dans les professeurs qui ont guidé mes pas de la physique j'avais mentionné Bernard Viteau Jean-Pierre Borel et André Châtelain qui m'a fait le plaisir d'être là aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup appris dans ce laboratoire et après j'ai pu continuer à Oak Ridge grâce à Lynn Botner et Brard Blanc et Philippe Buffam m'ont fait revenir et c'est eux qui sont responsables de la métallurgie Hans Beutler qui était vice-directeur de Souser qui a tellement fait pour les matériaux et pour ma carrière en particulier et puis dans les collègues et amis de travail Jean-Luc ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble je te suis extrêmement reconnaissant de tout ce que nous avons fait Philippe, Marco, Calcom l'aventure monter aussi sur le Mont Blanc c'était quelque chose d'extraordinaire Emmanuel, Jean-Marie Alain, Jean-Daniel sans eux le laboratoire il ne marchait simplement pas c'est aussi simple que tout ça mais avec tous les autres collaborateurs du LSMX et avant du LMPH et puis bien sûr Arlette Blatty Anne Roy les secrétaires l'âme les mamans de jour parfois aussi Icore System qui s'est toujours occupé de nos ordinateurs Neuva Mètre la nouvelle SARL que Amine Rostamian a créée mes collègues de l'IMX tous mes collègues les collaborateurs en particulier l'OMERA avec qui j'ai eu beaucoup de contacts pour la section pour l'institut le personnel de l'atelier mes collègues et amis de la STI et de l'EPFL le personnel administratif ils font souvent travailler dans l'ombre le sac, le sable le TTO et j'en oublie puis mes collègues extérieurs certains qui sont venus Hervé Combeau Gérard Le Soude avec qui on a monté le cours de certification au Diableray Bill Buttinger avec qui j'ai fait plusieurs papiers qui m'a accueilli au Nice pendant six mois dans mon congé sabbatique Michel Belay Michel Deville avec qui j'ai écrit mon premier livre Aïcha Esler et Christian Lannionbar avec qui j'ai dirigé des thésards Mike Hachby qui est un collègue que j'apprécie énormément et qui a fait beaucoup pour moi Philippe Jarry quelqu'un de très stable dans l'industrie qui a toujours même si l'industrie n'est pas stable les doctorants voilà la liste par ordre chronologique inverse avec le premier Philippe Thévault et le dernier qui sera Christophe Mondoux les doctorants mes petits-fils quelque part les doctorants de mes doctorants de Jean-Marie Drézet et d'Alain Jacot les post-docs et fellow par ordre alphabétique ceux-ci et c'est bien d'avoir un générique comme ça parce que je suis tellement stressé par la vitesse j'oublie les émotions j'ai emprunté ça à Denis Favé les industries et organismes de financement le Fonds National la CTI l'ESA Eureka COST l'Union Européenne un certain nombre d'industries certaines très très actives d'autres un peu moins mais elles sont toutes au même niveau sans oublier et bien sûr les PFL qui nous fournit un cadre exceptionnel d'environnement qu'on retrouve rarement dans le monde et puis bien sûr tous les étudiants toutes les étudiantes que j'ai eu le plaisir de côtoyer dans les cours dans les projets de semestre et c'était un vrai plaisir enfin mes proches et amis Hélène mon épouse qui m'accompagne depuis bientôt 14 ans dans cette fin de carrière Nicole ma première épouse qui m'a accompagné aux Etats-Unis qui accessoirement m'a donné deux fils Sébastien et Julien qui ont des charmantes épouses Marie et Mémélie Nicolas mon beau-fils Adam mon petit-fils et puis tous ceux que j'oublie ou que je n'ai pas mentionné je vous prie de bien vouloir m'excuser et puis c'est pas fini faut pas que j'oublie de remercier Philippe Gluck le papa du chat à qui j'ai emprunté beaucoup beaucoup de dessins pour chaque soutenance publique de mes doctorants donc si vous n'arrivez pas à lire quelqu'un dit Philippe vous n'avez pas marre de dessiner le chat non non jamais pourquoi vous voyez derrière il y a une salle de torture et puis bien sûr moi j'aimerais vous remercier tous d'être là et ne croyez pas que je pleure je transpire des yeux c'est tout merci pour du courrier alors ça s'appelle un diplôme c'est un peu étrange un peu étrange de donner un diplôme un diplôme d'honneur un diplôme d'honneur mais c'est un honneur de le donner merci merci à toi que ça ne soit pas un truc qui te permette de foutre le camp voilà le titre de professeur honoraire merci merci à vous tous applaudissements 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 oui s'il y a des questions avez-vous tout compris je crois qu'ils ont soin oui c'est si normal je pense que tout le monde a soif oui tout le monde a soif écoute Michel je suis à vos 10 positions pendant l'apéro pour les questions voilà merci Michel donc l'apéro se passe je crois devant ah tu sais mieux que moi oui juste au foyer devant étant derrière oui devant étant derrière voilà très bien merci encore à vous tous merci à tous d'être venus l'apéro est servi et surtout merci à Michel je ne sais pas est-ce qu'on peut avoir de la lumière voilà merci bravo merci de vous voir tous ici merci 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 merci